Bonjour à tous, bienvenue chez Sporty Rose Live Coaching. Je suis Vincent, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'heure en faux. Prenez temps de vous installer chez vous, de vous équiper d'une paire de baskets, une petite bouteille d'eau, une serviette. Prenez bien soin de pratiquer aujourd'hui en fonction de votre condition physique du jour. Ne prenez pas le risque de vous blesser. On va démarrer par un échauffement des pieds plus large que le bassin. Et on démarre step out. On active le gainage abdominal. On essaie de s'auto-grandir. On vient chercher loin derrière les bras en gardant les épaules basses. Regardez loin devant. Essayez de garder le sourire. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Et on va changer les bras. Serrez les poings. Gardez les épaules basses. Restez bien. Souple dans les genoux. La suite. Point et main flex. Point, main flex. Regardez loin devant. Allez, soufflez bien. Super. Et marchons. Ça va. Allez, on dégage de chaque côté en deux. Les genoux souples. On reste proche du sol. Les bras. On garde les l'ombril plaqué vers l'intérieur. Et marche. On vient articuler dans les hanches. On garde les mains hautes. On reste bien gainé. Regardez loin devant. On essaie de faire de beaux et grands cercles dans les hanches. On continue à vous grandir. Et marcher. On vient chercher deux fois du même côté en fléchissant. Et je change deux fois. Avec bras. Deux fois. Venez chercher le sol. Soufflez bien. Dernière fois. Deux fois. Et soufflez, marcher. On vient déposer le talon dans le sol. Bras et jambes opposées. Et on marche devant. Deux. Trois. Quatre. Ocule quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Devant. Quatre. Trois. Deux. Un. Derrière. Un. Deux. Trois. Quatre. Et on vient chercher derrière. On croise bien. Restez bien gainé. Les bras. Contrôlez les bras. Gardez les épaules basses. Imaginez que vous tirez une corde. Que vous ramenez quelque chose vers vous. Continuez à bien croiser derrière. Deux. Et soufflez, marcher. Je me mets de profil. On étire mollet. Presse tes annons dans le sol. Gardez le dos long. Presse tes annons dans le sol. Tant que ça reste confortable. C'est la même chose avec les bras. Je viens chercher loin derrière. Deux. 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 Et dernière fois. Super. On a terminé les chaussures franches. J'espère que ça va bien chez vous. On commence au sol. On commence en planche ou demi-planche. Hop. Commencez plutôt en demi-planche pour la suite des exercices. Ce sera plus simple. On maintient la demi-planche. On serre l'espace sous les aisselles. On recule bien les genoux à l'arrière du bassin. Si vous n'allez rien sentir. Allongez la nuque. Regardez vers le sol à l'avant des mains. Engagez fermement le nombril vers l'intérieur. Engagez péridée, transverse. Et soufflez, respirez. Sentez les oeuvres de la place qui s'abaissent dans le dos. Et on vient chercher une pompe, triceps, repousse et extension, jambes. Pompe, triceps, extension, autres jambes. Ce n'est pas la peine de montrer très très haut. Vous allez sentir l'engagement du fessier. Pied flex. Et on va essayer bras et jambes opposés. En stabilisant le plus possible le bassin face au sol. Regardez vers le sol, allongez la nuque. Elle courage encore. Encore un de chaque côté. Soufflez bien sur l'effort. Et relâchez. Allongez le dos. Récupérez. Poussez bien le bassin vers l'arrière. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Ramenez les aisselles vers le sol. On enchaîne. On passe en posture de l'ours. Je me mets bien parallèle à vous. Donc les poignées sous les épaules. Les genoux sous le bassin. Je crochète mes orteils. Je serre l'espace sous mes aisselles. Et je soulève les deux genoux du sol. J'ai les tibias parallèles au sol. On glace du gainage. On allonge la nuque. Posture de pousse. On tient, on tient. On ne bloque pas la respiration. Imaginez vraiment que vous tenez quelque chose sous les aisselles. Gainage capulaire. Écartez les doigts. Repoussez-vous du sol. Les bras sont tendus. Les tibias bien parallèles au sol. Le dos bien parallèle au sol. Et on relâche. On récupère. Allongez le dos. Et on repart tout de suite. Posture de l'ours. Alignement. Prochette les orteils sous la main. Et on vient en dynamique. Développer une jambe côté. Derrière. Change de jambe. Côté. Derrière. Côté. Allongez la nuque. Gardez les bras forts. Repoussez-vous du sol. Côté. Temps. Derrière. Côté. Temps. Derrière. Encore. Côté. Derrière. Côté. Temps. Derrière. Alors, encore une fois de chaque côté. Et déposez les genoux dans le sol. Récupérez. Soufflez. Poussez les fesses vers l'arrière. Retrouvez le souffle. Et on est reparti. Et on est reparti vers pose. Cette fois-ci, on va le faire en dynamique. Mais de profil par rapport à vous. On crochette les orteils, les poignets sous les épaules, sous l'air. Dos plat. Et on vient tendre les jambes derrière deux fois. Je tends les jambes. Une deuxième fois. Et je me redresse. Je ramène mes jambes devant. Et je fais un vestal. Deux fois. Vestal. Je repasse le sol deux fois. Un. Deux. Et je me redresse. Vestal. Deux fois. Le sol. Redresse. Vestal. Je me mets face à vous. Encore. Redresse. Allez, venez bien. Cherchez votre V-step. Encore. Donc là, on active le cardio et le renfort. Redresse. Les bras, c'est au choix. Soit vers le ciel ou devant vous. Encore deux fois. V-step. Dernière fois. Burpees. On décompose. Redresse. Et marchez. Récupérez. Ça va. Donc là, on sent le cardio qui s'accélère. C'est normal. Les passages au sol et remontées. Active. La fonction cardiaque. Qui est largeur des hanches. Bien gainé. Les mains à l'arrière de la tête. Squat. Torsion. Squat. Torsion. Travaillez avec le regard. Loin devant. Côté. Les coudes bien ouvertes. Bien gainé. Les genoux dans l'axe des hanches. Ne bloquez pas le souffle. Allez, gardez les coudes ouverts. Grandissez-vous. Sur les squats, je pousse mes fesses vers l'arrière. Mes genoux ne partent ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Bien parallèle. Encore une fois de chaque côté. Et soufflez relâchez. Bien large, je les appuie. Les talons plus larges que le bassin. Les orteils ouverts à l'extérieur. Décambrer le bas du dos. Et on vient chercher squat. Côté. Squat. Autre côté. Côté. Et on essaie un petit peu de les sauter. Sauté. 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 Allez, courage. C'est intense au niveau des puisses. On bosse l'intérieur des puisses. Les quadriceps. Servez-vous des points serrés. Squat. Fente. Squat. Allez, courage. On résiste. Une dernière fois de chaque côté. Dernier. Marchez. Ça va ? Allez, on termine en trois. Un, deux, reste. 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 Fléchissez bien. Venez chercher le sol. Reste. 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 Dernière fois. Et reste. Et marchez. Récupérez. Super. Bravo à tous. C'est notre premier bloc. On récupère. Allez, soufflez. N'hésitez pas. N'hésitez pas à voir. N'hésitez pas à voir. Là, on a bien bossé les puisses. Bien activer le cardio-masculaire. On récupère. Allez, marchez devant. Et la dernière fois, l'arrière. Suivre. Très bien. La suite, on va passer au sol. Passage au sol. On va enchaîner au choix avec des pompes en demi-planche ou en planche complète. Repoussez-vous du sol. Et on est parti pour une série de huit. Un. Moi, je fais des pompes triceps en gardant du coup de serré poitrine. Trois. Quatre. Nucle longue. Cinq. Six. Sept. Et huit. Repoussez-vous du sol à longer le dos. Récupérez. On va refaire une série de pompes. Donc, pour varier, moi, je vous propose, je me mets face à vous, des pompes très larges. Donc, les mains sont vraiment plus larges que les épaules. On est en demi-planche. Je recule mes genoux à l'arrière de mon bassin. J'abaisse mes épaules. Je plaque mes omoplates contre ma cage thoracique. Et mes poignets, mes coudes et mes épaules vont rester dans le même axe. Hop. Et je repousse. Expire. Restez bien gainés. Essayez de bien conserver les épaules basses. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Allongez le dos. Récupérez. Soufflez. Récupérez. Ça va. Et à nouveau, dernière fois. Des pompes classiques, des pompes larges. Donc, les mains un peu plus larges que les épaules. Les doigts légèrement vers l'intérieur. En demi-planche, les genoux à l'arrière du bassin. J'abaisse mes épaules. J'abaisse mes épaules, j'allonge, je m'adduque. Et on est parti pour huit. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Pressez les mains dans le sol. Six. Sept. Ne verrouillez pas les coudes. Gardez toujours une micro-flexion. Et soufflez, relâchez. Allongez le dos. Ça va récupérer. Poussez les fesses vers l'arrière. Et on vient passer dans le sol. Pour renforcer le dos, on passe à plat, ventre dans le sol. Les pieds flex, je pousse mes talons vers l'arrière pour sentir l'engagement de mes quadriceps. Mes genoux se décollent du sol. J'engage légèrement mes fessiers pour bien allonger le bas du dos. J'allonge ma nuque. Je mets les mains en étoile ici. Et sur l'inspiration, je redresse alternativement de chaque côté en gardant la nuque longue. Le regard vers le sol. Je continue à pousser mes talons vers l'arrière. Mes pieds bien flex. J'étire le sommet du crâne devant moi. Ne montez pas trop. Pensez plutôt étirement vers l'avant. Pour éviter de pincer les lombaires. Une dernière fois de chaque côté. Et soufflez, relâchez, déposez une joue dans le sol. Les bras le long du corps. Et basculez le bassin de droite à gauche. Récupérez. Soufflez bien. On va faire la même chose. On remet les mains en étoile devant. Et cette fois-ci, on va décomposer en quatre. Activez bien les jambes. Pieds flex, poussez les talons vers l'arrière. Et je viens soulever, étirer loin devant, revenir, dépose. Inspire. Expire. Inspire. Et à long. Gardez les épaules basses. Cherchez l'autograndissement. Encore quatre. Engagez subtilement l'épaisse et décollez les genoux du sol. Allez encore deux fois de chaque côté. Venez chercher loin devant. Dernière fois de chaque côté. Et soufflez, relâchez, déposez une joue dans le sol. Les bras le long du corps. Et relâchez le bassin de droite à gauche. Récupérez. Soufflez. On redresse le regard, on tend un bras. Et on vient rouler sur le dos. Pour enchaîner avec des abdos. On essaie de bien allonger le bas du dos dans le sol. Les bras vers le ciel, on abaisse les omoplates dans le sol. On abaisse les épaules. On allonge la nuque, le menton plutôt vers le sternum. Pressez les pieds dans le sol. Engagez périnée transverse, toujours sur l'effort. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regardez vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regardez bien vers le ciel, à l'avant de la nuque. Expire. Engagement périnée transverse, toujours sur l'effort. Expire. Encore deux fois. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et soufflez, relâchez, récupérez. On va faire une deuxième série. Avec une petite variation, si vous le souhaitez, avec les jambes fléchies en table. On vérifie que le bas du dos est bien plaqué dans le sol. Les jambes à 90 degrés. On engage toujours périnée transverse. Le menton vers la gorge. On abaisse les épaules des oreilles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Regardez vers le ciel. Expire. Ne poussez pas le nombril vers le ciel. Vers l'intérieur. Inspire. Expire. Gardez le bas du devant le sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pas de tension dans les épaules. Encore deux fois. Expire. Dernière fois. Expire. Et soufflez. Relâchez. Il nous reste une dizaine de minutes. On continue le travail sur les abdominaux. Mais cette fois-ci avec les obliques. Les mains derrière la tête. Et on vient chercher la torsion. L'extension. Et on revient en change de côté. Regardez vers le ciel. Ou sur le côté. Ne tirez pas sur la nuque. Un. Deux. Trois. Quatre. L'extiration. Les mains derrière la nuque. Pour ne pas tirer sur la tête. Gardez le bas du dos. Plaqué dans le sol. Le nombril plaqué vers l'intérieur. Engagez les forces sur l'extiration. Venez bien chercher la torsion. Vous pouvez le sentir sur un côté de la taille. Une dernière fois. De chaque côté. Et soufflez. Relâchez. Soufflez bien. Comme on a bien bossé les abdos. On va venir un petit peu étirer les psoas. Ils ont tendance à prendre un petit peu. A compenser les psoas. C'est vraiment les muscles qui articulent le bas et l'eau du corps. Qui s'accrochent au niveau de la hanche. Et qui viennent également s'accrocher au niveau des lombaires. C'est un muscle qui est très puissant. Qui nous permet de faire des flexions de buste. On vient presser les mains dans le sol. Les bras tendus. Le regard vers le ciel. Prenez juste le temps de regarder la première série. Je viens pousser mon talon vers le ciel. Vers l'avant à l'oblique. En soulevant mon bassin. Je fléchis. Je tends. Et je dépousse. La même chose de l'autre côté. Je pousse. Fléchis. Je pousse. Et dépousse. Encore. Je pousse. Fléchis. Je pousse. Dépousse. Encore. Pousse. Fléchis. Pousse. Dépousse. Gardez le menton vers le sternum. Pousse. C'est de garder le pied flex pour bien allonger la jambe. Dépose. Pousse. Fléchis. Pousse. Dépose basse. Encore. Pousse. Fléchis. Pousse. Allez encore. Fléchis. Tend. Dépose. D'une fois de chaque côté pour terminer. Tend. Dépose dernière fois. Et déposez. Soufflez. Récupérez. Prenez le temps de vous redresser. On prend un petit élan. On se redresse. Pour venir travailler les triceps. Et faire un gainage inversé. Les doigts dirigés vers l'avant. On soulève le bassin du sol. On donne du poids. On reste bien gainé. On dégage bien les épaules vers l'arrière. Et on vient chercher la flexion au niveau des coudes. En gardant les coudes le plus serrés vers l'intérieur. Bien parallèle. Puis on marche. Bassin haut. Et ramène. A nouveau le bassin lourd. Flexion. Coudes deux fois. Marche le temps. En gardant le bassin bien haut. Et ramène. Fléchis. Temps. Fléchis. Coup de parallèle. Je sais qu'on a envie de les ouvrir vers l'extérieur. On essaie de lutter contre. Fléchis. Fléchis. Temps. Ramène. Fléchis. 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 Temps. Ramène. Fléchis. Fléchis. Gardez le bassin bien haut ici. Et là, relâchez le bassin. Fléchis. Fléchis. Encore deux fois. Fléchis. Fléchis. C'est que c'est dur. Dernière fois. Fléchis. Coup de bien parallèle. C'est là que ça bosse. Et relâchez. Récupérez. Ça va ? On a terminé notre corps de séance. Pour aujourd'hui, on va venir s'étirer tranquillement. On inspire. On expire. Inspire. Vous pouvez souffler bien. On inspire. On vient lever le bras droit. On fléchis le coude. Et on vient chercher le coude le plus possible vers le ciel. On essaie de presser légèrement la tête vers l'arrière. Le regard loin devant. Essayez d'allonger votre dos. De rester confortable dans cette posture assise. Si c'est trop intense, vous pouvez allonger les jambes. Soit tendu. Soit fléchis. Mais allongez votre dos. On ramène l'avant-bras devant. Et on vient chercher l'étirement en dynamique. Essayez de venir chercher la torsion sur le côté. Le regard face. Essayez de ramener avec de la résistance le coude droit vers l'avant. Les épaules basses. Soufflez bien. Et on vient étirer l'avant-bras. Main flex. Hop. On abaisse l'épaule. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Bravo à tous. N'oubliez pas de bien vous hydrater après cette séance. Et cerclez les épaules vers l'arrière. De l'autre côté. Hop. On étire. On allonge le triceps. On allonge le dos. On presse légèrement la tête vers l'arrière. On essaie de garder le dos long. On vient étirer l'épaule. On abaisse l'épaule. Et de la résistance. Mon coude veut partir vers l'arrière. Mais je le ramène. Il y a deux forces qui s'opposent. Je peux regarder face. Venir chercher une petite torsion. Mais je ramène tout. L'extension du bras. Épaules basses. Soufflez bien. Et cerclez les épaules vers l'avant. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des suggestions également. Comme les poignets ont pas mal bossé. On va venir les détendre un petit peu. Je croise mes doigts. Et je viens faire des vagues. Et dans l'autre sens. Ce qui n'est pas forcément évident. On continue à garder le dos long. Super. Le bras ici. Le bras droit. Le pouce vers le sol. On vient croiser derrière. Et on vient essayer de récupérer sa main droite. Avec la main gauche. Et de la ramener vers l'avant. On va faire un petit peu de mobilité au niveau scapulaire. Hop. Un petit peu de rotation à droite à gauche. Et relâcher doucement. La même chose de l'autre côté. Le pouce vers le sol. Hop. On vient amener sa main gauche au niveau de la taille droite. Et j'essaie de trouver un petit peu plus de mobilité. D'ouverture. D'amplitude. Je garde les épaules souples. Un peu de torsion douce. De droite à gauche. Super. On va venir étirer les fessiers. On vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On vient bien déposer le plus possible les deux fesses dans le sol. On se redresse. Donc là si la jambe droite est par-dessus la jambe gauche, c'est surtout la fesse droite qu'on va venir étirer. On se grandit. On vient toujours regarder devant et on vient ouvrir le buste le plus possible vers la droite. la main droite à l'arrière du bas du dos. On se grandit. Essayez de ramener votre genou vers vous. De ramener la fesse droite vers le sol. Et peut-être le regard, mais vraiment le regard en dernier, c'est vraiment la torsion du haut du corps qui est importante et de garder le poids du bassin en direction du sol. On inspire, on revient face, on expire, on change de côté. On essaie de ramener le plus possible sa fesse dans le sol. On se redresse. On essaie de bien sentir l'isolement, l'étirement au niveau du fessier. La main dans le bas du dos. On se grandit, on inspire, on se grandit. On expire, on vient ouvrir son épaule vers l'arrière. Gardez le regard face. Essayez de sentir ce qui se passe ici, c'est vraiment le plus important, on est vraiment sur l'étirement du fessier et sur de la rotation au niveau de la cage thoracique. Le regard en dernier. Essayez de venir presser le sommet du crâne vers le ciel, le bassin lourd dans le sol. Inspire, revenez le regard face. Expirez, relâchez. Super. On vient placer les jambes en quatrième. Je pars ici les pieds parallèles. Je relâche un genou ici, en dehors. Les deux genoux sont ici. J'essaie de dessiner un W avec mes bas de jambes. J'essaie de relâcher le poids du bassin. Je relâche le poids légèrement vers l'arrière. Essayez de passer le coup de pied à l'arrière, de passer sur le coup de pied, de le mettre dans le sol. Le poids vers l'arrière, j'essaie de soulever mon bassin vers l'avant. Vous allez sentir l'étirement du quadriceps et du psoas. Soufflez bien. Si vous sentez que vous avez besoin d'étirer davantage, vous pouvez passer dans le sol, si vous avez la souplesse. Continuez à pousser votre bassin vers le ciel. Et on prend son temps pour se redresser. Et on change de côté. Je fais un W. Le coup de pied à l'arrière, je passe dessus. Je le mets contre le sol. Hop ! Je me relâche légèrement vers l'arrière et j'essaie de pousser ma hanche vers l'avant. Étirement du quadriceps, du psoas. Soufflez bien. Vous pouvez passer totalement dans le sol, si vous le souhaitez. Et redressez-vous doucement. On passe à quatre pattes. On allonge le dos. Poussez bien les pattes vers l'arrière. Déroulez le dos. Avancez un pied, puis l'autre. Les pieds par à la largeur du bassin. Venez déposer le ventre sur les cuisses. Lâchez la tête. Venez récupérer les coudes de chaque côté. Laissez peser le droit de la tête et du buste vers l'avant. En gardant le ventre sur les cuisses. Et si vous le souhaitez, alternativement, venir tendre une jambe, puis l'autre pour sentir l'étirement de l'arrière, de la jambe, les ischios jambiers. Et sans trop forcer, en essayant de garder le plus possible le contact du ventre avec les cuisses. Peut-être les deux. Libérez les coudes, les bras lourds. Déposez les mains sur les cuisses et déroulez la colonne vers terre, repart vers terre. Lâchez la tête, déroulez le regard en dernier. Et on prend une grande inspiration. On suit les mains du regard. Expirez, relâchez. Inspire. Expirez, relâchez. Inspire, on se grandit, on monte sur la pointe des pieds. On vient tirer une corde qui vient du plafond. On s'étire, on s'allonge. Bien grand, bien grand. Les deux mains essoufflées, relâchez. Super. Bravo à tous. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère vous retrouver en forme la semaine prochaine avec Sporty Rose Live Coaching. Passez une très très bonne journée, une très très bonne fin de semaine. Salut, ciao.